... Chantal Aubin, bonjour. Vous allez être invitée à Descartes le 14 février pour une rencontre avec un auteur. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous décrire ? Me décrire ? Parler de mon travail ? Je suis auto-illustratrice. Je fais des livres pour les enfants, également pour les adultes, les adolescents. Je crée les images et j'écris. Ou bien l'inverse, j'écris et je photographie, je peins, je collecte et je mets en scène. Quelques titres de vos ouvrages ? Alors, il y a L'herbier des couleurs, qui est un livre pour les enfants, qui est un livre, un hymne à la nature, on va dire. Là, j'ai choisi sept couleurs. Et puis, il y a dans ce livre cinq planches par couleur. Donc, ce 14 février, vous allez parler de quoi ? Alors, je vais parler et contre le monde de cet ouvrage que je peux présenter. Et puis, je fais également des livres d'artistes, des livres en exemplaires uniques que je peux apporter. Donc là, c'est un travail long et que j'aime énormément, que je présente aux bibliothèques, aux bibliothèques. Là, je prends souvent un auteur que j'aime bien. Là, cette année, j'ai travaillé, au l'an dernier, sur Châteaubriand, par exemple. J'ai mis, j'ai fait des grands livres. D'ailleurs, ce serait intéressant si je les ai encore, que je les présente. J'aimerais bien présenter quelques livres sur Châteaubriand à Descartes. Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancée dans l'écriture ? Alors, dans l'écriture, ça fait une dizaine d'années. Et avant, j'ai commencé par l'illustration. J'étais illustratrice de presse, à Paris notamment, dans les magazines, pour la mode aussi. Vous en faites votre activité principale ? Oui, oui, c'est l'activité principale. Je ne fais que ça. Je suis vraiment complètement immergée, du soir, du matin, du matin, du soir, dans le monde du livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501